Alors, bonjour tout le monde. Vous savez que dans cette série de podcasts, je me suis élargi un peu le domaine par rapport à ce que je faisais avant. Puis maintenant, je rencontre des politiciens, puis je trouve ça bien le fun. Puis comme on a le temps de parler par rapport à la télévision, bien on a le temps de s'écouter aussi. Alors, on va s'écouter puis se parler pendant la prochaine heure. Avec nous, Gabrielle Nadeau-Dubois, vous le connaissez, de Québec solidaire. Et une petite nouvelle, Émilie Zelessard-Térien. Je dis la petite nouvelle parce que ça ne fait pas longtemps quand même que vous êtes là. Bien, j'ai fait un mandat comme députée de 2018 à 2022, comme députée dans Rouen-Randot-Émiscamingue pour Québec solidaire. Non, je parle de… Mais là, oui, pour revenir comme coporte-parole. Oui, c'est ça. Là, ça va faire trois mois que je suis là. Je peux dire les boss de Québec solidaire ou dans votre vision des choses, vous n'êtes pas des boss? Pas des pannes des boss en général à Québec solidaire, mais on partage le leadership du parti. On peut dire ça comme ça. Ça se partage comment, ça, le leadership? Ça se partage avec beaucoup de monde quand même, beaucoup de concertation. Mais quand il y a un dossier, vous tirez à la courte paille celui qui va aller parler du dossier ou ça? Non, non, ça dépend de l'ampleur du dossier, mais on va s'asseoir ensemble, on va… Ça se fait assez naturellement. Moi, je l'ai fait pendant sept ans avec Manon, puis ça se fait assez naturellement. Les gens ont l'impression que c'est quelque chose de bien compliqué, de bien difficile, puis que justement, il faut qu'on tire au sort, qu'on négocie. Mais on est dans le même parti, on est dans la même famille politique, dans le même mouvement politique, on a les mêmes objectifs, on a le même rêve pour le Québec. Donc, au quotidien, ça va assez bien de se distribuer les tâches, les mandats, puis il y a aussi des avantages. Moi, j'ai une petite fille, Mélise a deux filles, donc on est deux jeunes parents. C'est des contraintes aussi sur le plan de l'horaire et de la conciliation. Donc, le fait d'être deux, ça permet aussi de se passer la poc, de se passer le relais quand un ou l'autre est plus occupé. Donc, il y a aussi beaucoup d'avantages à cette formule-là. Mais quand même, dans un parti politique, il y a toujours un peu de lutte de pouvoir ici et là, puis ça grenouille par en dessous. C'est pas moi qui vais vous l'annoncer. Alors, quand il y en a deux, ça fait-tu plus de grenouillage? Moi, c'est pas l'expérience que j'ai eue dans les dernières années. Mélise et moi, on commence à travailler ensemble. Mélise a été élu au mois de novembre, mais c'est petit. Il y a beaucoup de débats à Québec solidaire. Il y en a toujours eu. Il y en a toujours en avoir. Je suis canné beaucoup. Ça fait partie de votre ADN. Bien, tu sais, la démocratie, c'est d'avancer dans le conflit. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'il y en ait des discussions. Puis après, bien, c'est qu'il faut que les gens se rallient. Puis la plupart, je veux dire, dans la grosse majorité, presque tout le temps, les gens vont se rallier à la décision qui est prise. Mais c'est ça qui est pertinent. C'est parce qu'on en a discuté sur toutes ces coutures. Bien, après, bien, les gens sentent qu'ils sont partie prenante de la décision se rallient. Puis ça permet d'avancer ensemble. Des fois, c'est peut-être plus long, mais ça nous permet d'aller plus loin. Bien, c'est parce que là, vous êtes en titre. C'est ça que vous devez me dire. Mais quand Catherine Dorion écrit son livre, elle ne vous a pas ménagé. C'est sûr que ça a été difficile. Des critiques en politique, on en a tout le temps. Est-ce qu'elle vous disait en pleine face qu'elle n'était pas contente? On a eu des bonnes conversations à l'époque. Catherine et moi, je n'ai rien appris de nouveau dans ce livre-là. Je savais qu'on ne s'entendait pas sur plein de choses. Elle a fait le choix de faire un livre pour dire publiquement les différents qu'on avait à l'époque. Moi, j'étais encore en politique. Ce n'est pas mon style de faire des choses comme ça. Mais elle avait le droit. Moi, j'ai respecté sa prise de parole. Non, mais dans le fond, ce qu'elle disait, c'est que ce que vous êtes en train de me dire, on se divise ça, ça va bien. Ça a l'air, il me manque le violon. Mais elle a dit, non, non, ça ne marche pas tant que ça. Gabriel, il n'aime pas ça la confrontation. Il veut bosser, dans le fond. Il y a une culture en politique qui est forte où ça va vite, où on est beaucoup… Tu sais, la confrontation en ce moment en politique, c'est un peu la norme. Ça fait que, tu sais, ce n'est pas cette culture-là que je ressens qu'on a entre nous. Mais quand on débarque à l'Assemblée nationale, puis moi, je m'en suis bien rendue compte en ayant été dans la bulle pendant quatre ans, là, j'y reviens, mais pas à 100 % je garde un pied sur le terrain parce que pour moi, c'est l'avantage d'être une extra-parlementaire, c'est de rester sur le terrain. Mais quand on arrive à Québec, il y a cette culture-là qui est beaucoup axée sur la confrontation, puis on est en opposition, on n'est pas d'accord. Ça va extrêmement vite. Aujourd'hui, ça va de plus en plus vite avec la multiplication des plateformes. Il faut avoir des opinions rapidement. Ça fait que c'est sûr que des fois, ça se peut que dans les discussions, bien, tu sais, on prenne un petit peu moins de temps, puis parce que ça va vite, il faut prendre des décisions rapidement. Mais moi, je pense que cette culture-là, il faut un peu la remettre en question, puis c'est pour ça que Québec solidaire a toute sa pertinence, d'arriver en incarnant un modèle de faire autrement politique, en se partageant comme ça le pouvoir à la tête du parti, disons, mais aussi dans son fonctionnement qui est très démocratique. Mais c'est un parti qui était très urbain, qui était très Montréal, c'est très Montréal, et finalement a eu des gains. Sherbrooke, l'Abitibi, essentiellement, c'est les étudiants qui votent dans ces coins-là. Bien, oui et non, tu sais, on me l'a beaucoup dit dans Rwanda-Témiscamingue en 2018, mais tu sais, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, c'est une petite université qui ne peut pas à elle seule influencer à ce point-là le vote dans Rwanda-Témiscamingue. Ça nous prenait la ruralité, ça nous prenait le pôle urbain de Rwanda. En Estrie, tu sais, on a fait des gains. En Estrie, on a fait des gains aussi à Québec. On a augmenté le score à certains niveaux aussi dans d'autres villes régionales. Donc, oui, on sent qu'il y a un attache qui est plus facile dans les pôles plus urbains. Mais là, moi, j'aspire, avec mon arrivée, d'incarner quelque chose de différent, quelque chose qui est plus rattaché à la ruralité. Moi, j'habite dans un rang au Témiscamingue. Ça fait que j'arrive avec des nouveaux repères. Puis c'est ça que j'ai envie d'amener à Québec solidaire pour faire en sorte que les gens de partout se reconnaissent dans notre pays. Non, ça, je comprends. Puis je trouvais que c'est un move intelligent, notre Québec solidaire, d'aller s'intéresser aux régions. Mais aussitôt que... Aussitôt que vous ouvrez la bouche après, là. Quand vous vous dites... Vous parlez d'environnement. Bon, vous venez d'une région agriculture. Ah, j'ai un F-150. Bon, c'est ça. Ça prend le Ford F-150. Puis quand t'es au Saguenay-Lac-Saint-Jean, moi, je viens de ce coin-là, puis tu te fais dire, ah, l'auto, l'auto, c'est l'ennemi. Tu restes à Robertval, tu vas aller magasiner. Il n'y a presque plus de magasin à Robertval. Il faut que tu montes à Chicoutimi. Tu peux pas avoir d'auto. Mais il n'y a personne qui te dit qu'il ne faut pas avoir d'auto. Non, mais je comprends. Mais là, ce que vous avez... Qui c'est qui a déjà dit ça, qu'il ne faut plus d'auto au Québec? Québec solidaire, j'ai dit qu'il faut aborder les plus gros. Pas ça ma question. Qui a dit qu'il ne fallait plus d'auto au Québec? Non, non, mais je ne dis pas. Voilà. Mais on a l'impression qu'on est anti-auto. Bien, ça, c'est l'impression que certaines personnes ont. C'est parce qu'à cogner sur le clou toujours de l'environnement, ça sonne de même. Il faudrait aborder les gros, il faudrait aborder les solutionnements. Regardez l'hiver qu'on est en train d'avoir. Qu'est-ce que ça fait pour les agriculteurs? On en parlait avant d'entrer en aude. Qu'est-ce que ça fait pour la saison des subs? Qu'est-ce que ça fait pour les jeunes qui aiment ça aller patiner avec leurs enfants l'hiver? Qu'est-ce que ça fait pour le tourisme au Québec, pour l'économie québécoise? Regardez, qu'est-ce que ça a fait pour les feux de forêt, pour les inondations dans Charlevoix? Ça, c'est plus de la théorie, là. Ça, c'est les problèmes qu'on a au Québec parce qu'il y a des changements climatiques. Puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre les changements climatiques? Bien, c'est diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Puis ça, moi, quand je suis entré en politique il y a 7 ou 8 ans, c'était pas tout le monde qui était d'accord avec ça. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec ça. La question, c'est comment. Puis les solutions, elles ne peuvent pas être les mêmes à Montréal et à Ville-Marie ou au Saguenay ou en Gaspésie. Chaque région a des réalités. Puis il faut avoir une vision de cette transition-là qui s'adapte aux réalités de tout le monde. Vous comprenez que quand vous parlez toujours… Et dans bien des régions au Québec, sur une bonne partie du territoire québécois, les gens ont besoin d'une voiture. Puis c'est correct, puis ce n'est pas un problème. Puis il n'y a jamais personne qui leur a dit qu'il fallait enlever les voitures au monde. Par contre, pour donner des alternatives, parce qu'il y a bien du monde dans bien des régions, y compris dans des régions très rurales, qui aimeraient ça peut-être une fois de temps en temps, en avoir une alternative. Que ce soit un autobus interurbain, que ce soit des vols qui arrivent à l'heure, puis partent à l'heure, puis ne coûtent pas les yeux de la tête, que ce soit de l'autopartage. Je veux dire, il y en a des moyens à donner aux gens dans toutes les régions d'avoir au moins une alternative à la voiture. Puis en ce moment, ces alternatives-là, ils n'existent pas. Donc c'est sûr que si les alternatives n'existent pas, les gens vont continuer à prendre leur char. La priorité, ça doit être justement de donner ces alternatives-là, plutôt que de faire la leçon au monde. Parce que ça, c'est vrai, ça ne marchera jamais. Mais on a cette impression-là qu'il y a la leçon au monde. Mais votre Ford F-150, vous en avez besoin. J'en ai besoin pour la Terre, mais tu sais, je ne descends pas à Montréal avec, parce que de toute façon, ça me coûterait un bras puis une jambe de gaz, je veux dire, avec le prix de l'essence en ce moment, 14 litres du sang, je ne le prends pas pour de longues distances. Mais bien sûr que cette réalité-là, elle existe. Puis il y a des gens en région, des fois, qui utilisent un VUS. Pourquoi? Parce que leur ingrédient, ils vont me frapper de coffre. Quand tu as besoin de te déplacer beaucoup, tu penses à ta sécurité. Mais c'est pour ça que les alternatives, elles doivent exister. Puis elles doivent exister, oui, pour utiliser moins l'auto, solo. Mais aussi, moi, je pense à tous nos aînés, qui sont la population et les vieillissantes au Québec. Puis que l'hiver, des fois, ils ont moins le goût de prendre leur voiture pour aller à leurs rendez-vous médicaux. Puis on sait, on perd aussi de plus en plus de services dans nos noyaux villageois, dans nos villages. Les services se centralisent de plus en plus dans les centres urbains. Ça fait que tu sais, avoir une prise de sang, maintenant, quand tu habites dans un quartier rural, dans un village rural, c'est de plus en plus difficile. Puis là, on demande aux aînés de prendre la route, alors que les conditions ne s'y prêtent pas ou parce que les gens sont de moins à moins à l'aise. Il y a des nouveaux arrivants aussi qui viennent s'installer et conduire en hiver. Ça ne leur tente pas tant que ça ou ils n'ont pas de permis de conduire. Il faut les développer, ces alternatives-là. Puis ça, on en parle abondamment, de développer un transport collectif qui va être dadon. Moi, je reviens d'une tournée dans la Naudière. Puis tout le monde me le disait, là, tu sais, partir de Joliette sans venir à Montréal ou partir de Berthierville sans venir à Montréal, c'est compliqué. Ça coûte plus cher que s'ils prenaient juste leur auto. Ça fait que c'est sûr qu'en ce moment, on n'est pas en train de développer une culture autre que celle de l'auto. Puis on ne peut pas blâmer les gens pour ça. Les seuls qu'on peut blâmer, ce sont les décideurs qui décident de ne pas investir dans ces alternatives-là. Puis il faut le faire pour répondre à des enjeux de plus en plus importants, oui, pour la crise climatique, mais aussi pour désenclaver certains milieux puis pour offrir des alternatives quand les gens ne se rendent pas à l'aise de prendre la route en une part. C'est même pire que ça. Dans les dernières années, on a enlevé des services qui existaient pour que les gens, prenons l'exemple de la Gaspésie, puissent se rendre facilement, bon, ailleurs dans la péninsule gaspésienne, mais puissent se rendre au Bas-Saint-Laurent, puissent se rendre à Québec, à Montréal. On a enlevé les trajets d'autocar, exact, on en a enlevé. Moi, je ne suis pas vieux, là, ma famille est dans la région de Thetford Mines. Quand j'étais petit, j'étais capable de prendre l'autobus de Montréal pour aller visiter, pendant la semaine de relâche, mes grands-parents à Thetford. 10-15 ans plus tard, en fait plus de 20 ans plus tard, cet autobus-là n'existe plus. Pouvez-vous vous imaginer? En Europe, là, le monde est capable de partir d'une ville, de se rendre dans une région de manière relativement efficace et peu coûteuse parce qu'il y a des trains, parce qu'il y a des autobus. Au Québec, on est en retard. C'est sûr que tant qu'on ne donnera pas ces options-là aux gens, les gens, ils ne changeront pas leur comportement. On ne peut pas dire, ah, moi, je suis inquiet pour les changements climatiques, je vais changer mes habitudes, mais se retourner, puis avoir aucune option. On n'y arrivera jamais comme ça. Et pour développer ces affaires-là, ça prend de l'argent. Ce qui est caractéristique de Québec solidaire, c'est que vous n'avez pas peur, quand vous arrivez avec des programmes, de dire « on va taxer ». D'un point de vue fiscal, vous êtes comme les super taxeurs. C'est comme ça que je vous perçois, moi. Parce que vous arrivez avec une nouvelle mesure, ils vous posent la question. C'est normal, ça, vous vous posez la question, vous allez financer ça comment? Une taxe sur ci, puis une taxe sur ça. C'est intéressant de vous entendre quand même sur les perceptions, puis ces perceptions-là, elles existent, on les entend, puis c'est à nous de faire un effort pour que ces perceptions-là changent. Tu sais, ce qui est cher à Québec solidaire, c'est la répartition de la richesse. C'est parce qu'effectivement, il y a une concentration de la richesse entre les mains d'une poignée de biens nantis, et les écarts se creusent. Mais nous, on croit fondamentalement dans un projet qui est social, où tout le monde va pouvoir avoir accès à des services dignes de ce nom. Et donc, oui, il faut travailler à ce qu'il y ait une meilleure répartition de la richesse. Ça, c'est le principe de base. Maintenant, comment on procède? Est-ce que c'est d'aller chercher des sous là où ils existent? Par exemple, dans le patrimoine, de ceux qui sont les mieux nantis dans notre société, pour essayer de le répartir. Est-ce que cette tranche de, comment je dirais, est-ce que le barème doit être à 5 millions, à 1 million? Je veux dire, cette discussion-là, elle peut toujours avoir lieu. Mais il faut aller chercher la richesse là où elle se trouve. Puis, on peut parler des particuliers, mais on peut parler des multinationales aussi, qui viennent s'enrichir ici au Québec avec nos ressources naturelles, pour ramener cette richesse-là à l'extérieur. Moi, ça, ça me préoccupe que notre territoire ici, que nous faisons vivre, les travailleurs qui travaillent dans nos mines, dans notre forêt, sur les bateaux de pêche, je veux dire, dans les entreprises qui extraient l'eau potable, cette richesse-là, elle doit demeurer au Québec pour qu'on soit capable d'avoir un petit social qui a du bon sens. Puis, en ce moment, bien, il y a des entreprises, des multinationales, entre autres, bien, qui bénéficient, en fait, de trop de souplesse au niveau de la répartition de la richesse. Ça, c'est OK, pas les compagnies, mais pas les individus. Pendant la campagne électorale, une de vos grandes erreurs, me semble-t-il, vous aviez un bon swing. Vous êtes d'accord avec moi. Quand vous avez dit qu'il faut surtaxer ceux qui ont 1 million, 1 million, je dirais que c'est l'espoir de bien du monde d'y arriver. Des professeurs qui gagnent chacun 100 000, ils vont être capables d'avoir leur million sans problème. Et leur million, ça veut dire, dans la région de Montréal, un chalet, une maison, une auto, puis un réel. Tu sais, c'est pas ça. Être millionnaire d'aujourd'hui, c'est pas le millionnaire d'autrefois. Quand vous êtes arrivé avec ça, là, wow! Quelle erreur! Vous êtes tiré dans les pieds en faisant ça, là, quand même. La dernière campagne électorale, elle est derrière nous. C'est une bonne réponse. On a déjà dit que c'était une erreur, puis qu'on ne la referait jamais. Ce dossier-là, il est clos. Parlons de ce qui se passe en ce moment au Québec. Dans son dernier budget, François Legault a décidé de baisser les impôts des gens qui font plus de 100 000 $ par année. Ça, ça veut dire que chaque année, là, il y a 400 millions de moins dans nos coffres pour se donner des bonnes écoles, pour se donner des bons hôpitaux, pour prendre soin de nos aînés qui veulent des soins à domicile, pour investir en logement. On est en pleine crise du logement. Ça, ça veut dire que cette année, il va nous manquer 400 millions. L'année prochaine, il va nous manquer 400 millions. Puis l'autre d'après, puis l'autre d'après, pour l'autre d'après. Est-ce que c'est une bonne idée, avec les écoles, puis les hôpitaux qu'on a, de dire aux gens qui font plus de 100 000 $ par année, on va réduire vos impôts de quelques centaines de dollars, puis le prix à payer pour ça, c'est que les gens qui ont besoin d'avoir des bonnes écoles, des bons hôpitaux, des soins d'hôpitaux, puis des logements, ils en auront moins. Est-ce que c'est ça les choix de société qu'on veut faire au Québec? Nous, à Québec solidaire, on pense que ce n'est pas le bon choix de société. On pense que les gens qui ont beaucoup d'argent, ce n'est pas un défaut d'envie, bien oui, ils peuvent contribuer un petit peu plus. Pourquoi? Pas pour payer les augmentations de salaire aux députés, pas pour donner 7 millions aux Kings de Los Angeles, pas pour donner 7 milliards sans aucune rédition de compte, à une multinationale qui va faire des batteries pour se payer des bonnes écoles, des bons hôpitaux, puis des logements pour que le monde soit capable de se mettre un droit sur la tête. Puis c'est vrai, M. Lévesque, que cette vision-là est indifférente de la CAQ, indifférente des libéraux, et elle est différente du Parti québécois. C'est pour ça qu'on existe à Québec solidaire, parce qu'on pense que le monde, en haut de l'échelle, là, je ne vous parle pas des profs qui font 85 000 par année, les gens qui font beaucoup, beaucoup d'argent dans notre société, bien, ils pourraient contribuer un petit peu plus pour qu'on aille à un meilleur Québec. Puis ça, on ne s'excusera jamais, jamais de défendre ces valeurs-là, parce que c'est pour ça qu'on est en politique. On dit qu'on est déjà le secteur ou la nation la plus taxée en Amérique du Nord, c'est-à-dire la province, si on se compare aux États ailleurs. Mais c'est vrai que des diminutions d'impôts, pour moi, le Cégeot a été très... Ça dépend pour qui, pas qu'on baisse les impôts des gens qui font 60 000 par année, pas par un avec ça, mais qu'on baisse les impôts des gens qui font plus de 100 000. C'est le temps pour te donner 100 piastres, peu importe le revenu que tu as, pour te donner 100 piastres, c'est lui plus dans le taux de 4, 5, 600 millions, c'est vrai que c'est... Un 500 millions dont on a besoin, là! Dont on a besoin... On a-tu trop d'argent au Québec pour la santé? On a-tu trop pour l'éducation? On a-tu trop pour le logement? Moi, je pense qu'on a besoin de cet argent-là. C'est précieux. C'est précieux. Comment on va investir dans les soins à domicile? On est en plein vieillissement de la population, là. Là, la génération des grands-parents, Émilie et moi, là, ils veulent pouvoir vieillir à la maison. Ils n'ont pas envie de finir en CHSLD, ils n'ont pas envie de finir en RPA. Ça va coûter de l'argent. Nous autres, non plus. Vous n'ont plus. Vous n'êtes pas en disant, je ne voudrais jamais dire ça, de vous qui êtes encore dans la... Vous l'art de l'âge, M. Lévin. Fleur, oui. Mais ça va coûter de l'argent, ça, prendre soin de nos aînés dans nos régions. Mais l'argent, il va venir d'où? Mais c'est parce que là, vous dites, ceux qui ont beaucoup plus d'argent. Quand vous faites vos discours, ça ne sonne pas de même. Ça sonne... Les riches! Ah bien, il faut... Dans le mot « riche », il y a quelque chose qui m'interpelle. Moi, je trouve... Écoute, les riches, ça nous en prend des riches. Ça nous en prend du monde pour faire du développement. C'est des gens qui... Quand vous faites 350 000 par année, là... C'est correct de faire 350 000 parce que vous êtes, je ne sais pas, cardiologue, par exemple. Moi, je pense que c'est correct que vous payiez un petit peu plus d'impôts pour qu'on ait des bonnes écoles, des bons logements. C'est déjà le cas. Au maximum, quelqu'un paye 53 % d'impôts. Oui, mais on les a baissés, les impôts de ces gens-là. Mais 53 % d'eux, c'est assez. Voulez-vous monter plus que 53? Actuellement, c'est 53, là. On fera le cadre financier en 2026, là, mais sur les principes... Parce qu'en France, les gens de gauche ont déjà parlé de monter jusqu'à 75 %. C'est pas notre proposition. C'est... 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 non? C'est pas notre proposition. OK, OK. Moi, ce que je... parce que vous vous enlignez sur quelque chose que je trouve intéressant, là, mais tu sais, oui, il y a la question de l'argent, mais après ça, il y a la question de qui décide. Puis ça, c'est quelque chose qui est cher pour nous. Puis c'est pour ça qu'on est un parti indépendantiste, puis qu'on veut faire l'indépendance du Québec, pour rapprocher le pouvoir du monde. Puis si, en ce moment, il y a une détérioration dans nos services publics, c'est oui, il y a un enjeu de financement, bien sûr, mais il y a aussi un enjeu de qui prend les décisions. Puis moi, je viens de la ruralité. Je suis dans la tournée des régions, en ce moment, qu'on mène à Québec-Celdeur. On passe beaucoup de temps sur le terrain. Et cette préoccupation-là des gens qui sont sur le plancher des vaches, qui voient les enjeux, les problèmes, qui savent, ce serait quoi les meilleures solutions pour répondre à ces enjeux-là. Puis des fois, ce ne sont pas des affaires qui coûteraient une si grosse fortune que ça, mais ils n'ont pas le pouvoir de prendre la décision eux-mêmes. Ou la personne qui aurait le pouvoir de la prendre, cette décision-là, on ne sait plus, elle est où dans l'organigramme, tellement on est venu centraliser notre réseau de la santé, de plus en plus notre réseau d'éducation. Puis là, moi, je suis très inquiète, notamment pour les régions, de voir la création de l'Agence de santé Québec, avec un top-gonne en haut de là, dont l'imputabilité reste à définir. Bien, comment est-ce que cette personne-là en haut va être capable, va avoir la connaissance de répondre aux enjeux qui sont vécus partout au Québec? Puis c'est pour ça que le jour où Québec va être un pays, bien, il va gérer des enjeux de pays. Puis il y a des compétences qu'il n'y aura pas le choix de faire redescendre à l'échelle de là où ça va faire du sens, que ce soit les villes, que ce soit les MRC, que ce soit les régions, pour qu'on puisse gérer plus à proximité des communautés locales puis des enjeux qui sont vécus localement. Puis je vous donne un exemple. L'autre fois, il y a quelques semaines, j'étais en Outaouais, puis le phénomène de l'itinérance est de plus en plus en augmentation. Puis là, il y a du financement pour faire des banques alimentaires, mais les gens, ils sont dispersés sur le territoire. Puis les intervenants, ce qu'ils nous disaient, c'est que ce n'est pas tant de centraliser à l'intérieur d'un seul lieu pour que les gens viennent manger, qui serait la meilleure façon de répondre aux besoins, mais davantage d'avoir une popote roulante. Mais avoir une popote roulante, bien là, c'est d'avoir un véhicule. Mais là, l'argent, il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour une infrastructure X, alors qu'eux, ce qu'ils ont besoin, c'est un char Y pour être capaces d'aller livrer de la nourriture là où les gens sont. Sauf que là, à qui on s'adresse maintenant dans l'espèce d'organigramme où on ne s'y retrouve plus dans le réseau de la santé, c'est très difficile. Ça fait que oui, il y a la question des moyens financiers, mais il y a la question aussi de qui prend la décision, puis où est-ce que le pouvoir se trouve. Et nous, on pense qu'il faut le rapprocher proche du terrain des gens, des vaches, je veux dire, pour que les gens soient encore plus sensibles, encore plus agiles dans la façon de répondre aux enjeux qui sont vécus. Là, vous amenez la question de l'indépendance. On a toujours su que vous étiez indépendantiste, mais c'était « by the way ». C'est le cœur de notre affaire, c'est faire, pas la révolution, mais des gros changements sociaux, puis « by the way », on fait l'indépendance. Paul Saint-Pierre Plamondon arrive, il dit « moi, je fais l'indépendance, et by the way, on va avoir des changements après ». Et il marche, il grimpe, il grimpe dans le sondage, puis j'ai l'impression que depuis ce temps-là, « Oups, votre fibre indépendantiste est hautement développée ». N'empêche qu'il vous fait mal, M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Ah, bien, tu sais, sur le fait que maintenant, on parle plus d'indépendance, tu sais… N'en parliez pas beaucoup avant. Bien, tu sais, là, on a eu une… Les membres ont voté qu'on se dote d'une campagne politique, d'une campagne de communication sur l'indépendance. Puis là, bien, il y a eu la course au coporte-parole féminin, il y a eu beaucoup de choses dans la dernière année. Et là, bien, on l'a lancée, cette nouvelle campagne-là, qui s'appelle « Nouveau Québec », qui est Rubagazal, notre porte-parole en matière de souveraineté et relations canadiennes, qui est l'ambassadrice de cette campagne-là. Moi, j'arrive, j'ai fait campagne dans ma course sur la question de l'indépendance, beaucoup. Donc, il y a comme du sang neuf, là, qui arrive. Lui, c'est le vieux qui ne croyait pas trop là-dedans. Ah, bien, pas nécessairement, pas nécessairement, mais chacun arrive avec, je veux dire, comment je dirais, on porte tous les mêmes valeurs, mais on a des fois des façons différentes d'en parler ou on le rattache à… Tu sais, moi, quand je parle d'indépendance, j'en parle beaucoup avec cette question-là de la décentralisation, de la déconcentration du pouvoir pour en ramener davantage dans les régions. Parce que les régions, en ce moment, comment elles se sentent? Elles se sentent complètement larguées par Québec. C'est beaucoup comme ça qu'on se sent, que les décisions sont prises pour nous par des gens qui n'ont aucune connaissance de ce qui se passe sur le terrain. Moi, ça me permet de raccrocher ce discours-là de décentralisation à la question du pays. Quand je parle d'agriculture aussi, puis que je me promène, là, d'un rang, puis que je jase avec des agriculteurs, puis qu'ils n'arrêtent pas de me dire à quel point ils trouvent ça injuste de devoir se battre contre le monde entier sur les tablettes d'épicerie. Ce n'est pas drôle, là, pour nos producteurs agricoles. On est très exigeants au Québec, avec raison, sur nos normes sociales, sur nos normes environnementales, sur nos normes de bien-être animal, parce qu'on veut prendre soin de notre monde, on veut prendre soin de notre monde qui travaille, on veut prendre soin de nos animaux dans une certaine mesure, de notre environnement. Mais au bout du compte, la tomate qui est produite ici, avec nos normes, elle se retrouve sur les tablettes d'épicerie à côté des tomates du Mexique, qui sont produites à une fraction du prix, parce que les normes sociales et les normes environnementales ne sont pas les mêmes. bien, le consommateur, surtout là, avec la hausse du coût de la vie, il ne faut pas le blâmer non plus, là, ça se peut qu'il y ait tendance à prendre la tomate du Mexique. Mais pour nos producteurs agricoles, c'est fondamentalement injuste, puis on n'a pas le choix de les comprendre, là, ils se battent contre des pays qui ne connaissent même pas l'hiver. Comment voulez-vous qu'ils soient compétitifs, alors que nous, ici, il faut assumer des infrastructures qui résistent à l'hiver, où on en parlait tantôt à Ordon, là, l'impact des changements climatiques ici, le fait qu'on n'ait pas eu un hiver aussi important avec de la neige suffisante pour venir isoler le fond de terre. Il y a probablement des producteurs, là, pour qui ça ne sera pas drôle, là, au printemps, puis qui vont perdre des cultures au champ parce que ça va avoir gelé. Bref, la compétition internationale, l'absence de réciprocité des normes, c'est un enjeu pour nos producteurs agricoles, mais on n'a pas beaucoup de pognes là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est le fédéral qui négocie nos accords de libre-échange. Puis si demain matin, le gouvernement du Québec disait, « OK, moi, je veux faire de la souveraineté alimentaire mon nouveau projet de société, là, puis que dans toutes nos institutions, parce que le gouvernement du Québec, c'est un grand consommateur de produits locaux, c'est 2 milliards à peu près dans ses cafétérias de CPE, ses HSLD, hôpitaux, écoles, disaient, « Bien, moi, je veux faire le choix de prioriser les producteurs agricoles. Ils ne pourraient même pas le faire avec tous les coups des franches. Pourquoi? À cause de nos accords de libre-échange. » Quand le Canada décide de céder du côté laitier au profit des Américains, bien, ça, là, c'est des fermes qui mettent la clé dans la porte, dans nos rangs, à bien des endroits au Québec, qui vont fragiliser notre tissu. Mais actuellement, une des priorités pour le Québécois, là, puis la prochaine campagne électorale, je pense que ça va être fondamental pour vous autres, c'est le panier d'épicerie. Ça coûte un prix de fou. C'est gênant, même. Il y a une sorte de confiture que j'adore aux francs. Moi, je n'achète plus. Je serais capable de payer 8,69 pour un pot de confiture. Il est tout petit. Mais je dis, non, tu ne l'auras pas, mon 8,69. Ce n'est pas ça que ça vaut. Parce que, tu sais, au-delà de l'inflation, on a tous compris que les agriculteurs, tout le monde a dit, on va changer un petit peu plus, puis un petit peu plus. Le producteur de la boîte de conserve, celui qui met ce que dans la boîte de conserve, celui qui transporte la boîte de conserve, ils ont tous dit, bon, mais l'inflation est bien haute. On va tous monter de 10 % puis le CAF qui paye, c'est nous autres. Moi, des fois, je dis, quelqu'un qui n'a pas d'argent, comment il fait pour manger? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais là, avec ce genre de mesures-là, si on dit, OK, pour qu'ils vivent bien, les agriculteurs, les producteurs de lait, etc., on continue de les subventionner puis on va payer plus cher, nous autres, les consommateurs. On ne veut pas payer plus cher. En ce moment, vous avez raison, là. Tout le monde fait face à l'inflation puis l'augmentation des prix à l'épicerie, c'est un problème. Nous, on s'en fait parler juste de tous les jours, dans nos bureaux. Je pense que c'est numéro un. Le problème numéro un, pour l'instant. La première chose qu'il faut dire, c'est, il y a des gens qui en profitent. Les marges de profit des grandes bagnales, des grands supermarchés, les marges de profit de ces entreprises-là ont doublé depuis l'époque pré-pandémie. Les marges de profit, ça veut dire que sur le même pot de confiture dont vous parliez, la portion de profit a augmenté. Le gars de l'au-blat, il dit, mais nous autres, c'est juste notre pourcentage est resté pareil, mais ça montre tellement. C'est sûr, toi, tu dois tes profits. Pendant ce temps-là, ça se vote des bonis de millions puis de millions puis de millions. Nous, une des propositions qu'on a faites, c'est, on peut-tu au moins plafonner la marge de profit de ces entreprises-là? Est-ce qu'on peut? Est-ce que le gouvernement provincial peut faire ça? Le gouvernement du Québec peut faire ça. On est souverains dans nos champs fiscaux. On pourrait plafonner les marges de profit de ces très grandes entreprises en disant, à partir d'un certain niveau de profit, et là, c'est correct, vous avez votre part. On pense au monde qui a de la misère à faire l'épicerie en ce moment. Mais vous avez bien raison, là. On ne pourra pas régler la guerre en Ukraine, qui augmente le prix des grains. On ne pourra pas, à court terme, freiner les changements climatiques qui font en sorte qu'on a des... Émilie pourrait en parler, qui font qu'on a des saisons tellement difficiles dans les champs. On ne pourra pas faire baisser le prix du pétrole pour que ça coûte moins cher, de déplacer les aliments du point A au point B. C'est vrai que le gouvernement du Québec ne peut pas tout régler comme ça. Mais on peut agir sur d'autres postes de dépense des familles. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi il y a un million de personnes chaque mois dans les banques alimentaires au Québec? C'est à cause que le prix de tout augmente en même temps. Donc, les loyers, les hypothèques, l'épicerie, les fournitures scolaires, les vêtements, tout coûte de plus en plus cher parce que tout augmente. Les gens font des sacrifices sur les rares factures qui sont compressibles. Votre loyer, là, vous êtes obligés de le payer au complet, vous ne pouvez pas le payer aux trois quarts. Votre hypothèque, même chose. Le frais à l'école pour le service de garde, il faut que vous le payez au complet. Le paiement sur la voiture, il faut le payer au complet. C'est quoi une des rares factures sur laquelle tu peux faire des sacrifices? C'est la bouffe. C'est ça qui se passe en ce moment. C'est ça que font les familles au Québec. Ils font des sacrifices sur la bouffe, soit en quantité, soit en qualité. Le résultat, c'est que les jeunes mangent moins bien ou carrément, les gens se ramassent dans les banques alimentaires. Puis là, les banques alimentaires, ce n'est plus juste des gens sur l'aide sociale ou des étudiants sur les prêts et bourses. C'est des travailleurs, des travailleuses à temps plein. Ça, c'est dans toutes les régions du Québec. Ça, c'est du monde qui, il y a quelques années, avait une job honnête. Il y en a même qui travaillent dans la santé, en éducation. Une bonne job honnête. Tu te dis, moi, je travaille à temps plein dans la vie. Je devrais être capable de mettre de la bouffe sur la table pour mes enfants et moi. Puis on n'est même plus capable de garantir ça au Québec. Qu'est-ce qu'un gouvernement québécois peut faire? Là où je m'en allais, c'est de dire, il faut agir sur les autres factures. Parce qu'on ne pourra pas micro-gérer le prix de chaque borde de céréales au Québec. Ça ne marchera pas. Mais on peut agir sur les autres factures. Les logements au Québec. Le gouvernement peut freiner l'explosion des loyers. Il faudrait construire des logements. Il faudrait éliminer. Oui, ça, c'est un autre défi. Puis ça va prendre du temps. Mais d'ici là, on peut freiner les hausses de loyers au Québec. D'ici là, on peut enlever les frais dans les services de garde. Ça peut coûter 200, 300 piastres à envoyer ses enfants aux services de garde. Ça n'a pas d'allure, l'école. C'est censé être gratuit. Donc, il y a des gestes que le gouvernement peut faire pour aider le monde à arriver pour que quand les gens arrivent à l'épicerie, les choix soient un petit peu moins difficiles. Au chapitre de l'alimentation, tu sais, se doter d'un programme universel d'alimentation scolaire. Puis si le gouvernement pouvait augmenter sa part de marché qu'il achète chez ses producteurs locaux, bien, c'est que tu investis. Tu sais, tout est dans tout. On est capable de nourrir nos plus vulnérables, nos enfants, nos malades, nos aînés, avec les meilleurs produits qui soient. On vient sécuriser aussi un marché pour nos producteurs agricoles pour qu'ils arrêtent de se battre contre le monde entier. Et on développe notre résilience alimentaire. Puis ça, c'est super important dans un contexte de crise où là, on devient extrêmement dépendant de la crise climatique, mais des sous-bresseaux géopolitiques aussi. Gabriel a parlé de la gaine en Ukraine. Ça a eu un gros impact sur l'industrie agricole partout au Québec. Donc, d'être capable de dire, OK, on va moins s'assurer que nos enfants à l'école mentent. Puis là, bien, on réduit le poids de la facture d'épicerie pour les parents qui n'ont plus à prévoir. On montrait nos déficits pour les financer ou on monte les impôts des riches pour les financer? Parce qu'elle a payé cette bouffe-là. Un programme dont parle Émilie, ça existe d'ailleurs. Moi, je suis en a en Ontario. Le Canada, c'est le seul pays du G7, le seul pays du G7 où il n'y a pas de programme national d'alimentation scolaire dont parle Émilie. Puis quand on regarde dans les autres pays, quand ils font ça, le retour sur l'investissement, qui est calculé, c'est que chaque dollar qu'on investit pour nourrir nos enfants à l'école, ça nous retombe de 3 à 10 dollars en retombées économiques. On parlait à Émilie, les agriculteurs qui vont pouvoir aller vendre leurs produits dans leur région à des cafétérias d'école première et secondaire. OK, parce que tu n'achètes pas nécessairement chez Provigo, là. Ah non, ça serait ça. Ça serait ça l'intérêt exact d'un programme comme ça. Donc là, ce n'est pas une dépense. Ça veut dire que c'est un investissement. OK. Là, on parlait des problèmes auxquels on fait face et on fait face à la pénurie de logements, pénurie de main-d'oeuvre. Et pour régler ça, on pense qu'en ayant plus d'immigrants, en tout cas, le conseil du patronat dit que ça nous prend les immigrants pour faire tourner nos industries. En même temps, on n'a pas les toits qu'il faut pour les abriter. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Parce que j'ai lu, vous avez toujours été très pro-immigration. Vous autres, vous êtes le parti des immigrants. Puis même vous autres, vous commencez à avoir des bémols sur le 500 000 temporaires qui rentrent au Québec. En fait, c'est une nuance importante. Quand on parle de l'immigration, il faut faire attention. Parce que c'est plus comme des-immigrations. Il y a différents types d'immigration. Puis depuis 2021 au Québec, le gouvernement de la CAQ et le gouvernement de Justin Trudeau ont travaillé ensemble pour faire exploser le nombre d'immigrants temporaires au Québec. Ça, c'est des gens qui sont sur des statuts temporaires, renouvelables. Des fois, c'est six mois. Des fois, c'est un an, deux ans. Pour occuper toutes sortes de fonctions dans notre société. Ils sont très utiles, d'ailleurs, dans le secteur agricole. Ils nous rendent de fiers services dans plein de domaines de l'économie. Mais c'est vrai qu'il y a eu une explosion absolument désorganisée puis franchement exagérée. 500 000, on est d'accord que c'est trop. C'est pas important. Pour une société qui a de 9 millions, ça va pas être trop. 500 000 immigrants temporaires, c'est pas un bon système. Bien sûr, ça fonctionnera jamais. Mais une des raisons pour lesquelles on a été obligés de faire ça au Québec, c'est quoi? C'est que pendant ce temps-là, la CAQ a diminué artificiellement, dans le fond, les seuils d'immigration permanente. Donc nous, ce qu'on dit, c'est il faut réparer ce système-là qui est complètement dysfonctionnel pour avoir de l'immigration régionalisée, francisée et permanente, dans les régions. Parce qu'Émilie pourrait vous en parler, les gens dans les communautés en région, ils veulent pas des gens qui viennent travailler juste 6 mois. C'est juste ça qu'on leur offre, ils vont le prendre. Idéalement, ils voudraient une migration permanente, enracinée, qui va s'installer dans nos régions. Moi, je suis surpris parce que dans mon coin en Estrie, il y en a vraiment beaucoup. Je suis allé au Lac-Saint-Jean, on avait mis l'été dernier puis j'ai été surpris comment il y en avait. Mais on est tous dans le diffus. Oui, ça fonctionne. Non, OK, ça fonctionne, ils sont là, mais eux autres, ils savent pas s'ils vont rester ou s'ils vont s'en aller. Ça peut-être là, ça fonctionne pas. C'est ça. Est-ce qu'on les garde ou on les garde pas? Qu'est-ce qu'on fait avec les 500 000? On va pas pour les renvoyer non plus. Bien, il faut peut-être se poser la question, qu'est-ce qu'on veut, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut prioriser, tu sais, dans le secteur agricole, qui va les ramasser les fraises dans les champs si on n'a pas la part de travailleurs étrangers temporaires, dans nos services de santé, notamment, est-ce que la personne qui est au commis, à l'auto, au service du T-Martin, est-ce que c'est celle-là qu'on veut garder à tout? Il faut se poser la question, comment on l'encasse cette immigration temporaire-là, mais l'autre question aussi qu'il faut se poser, c'est la capacité d'accueil, se doter d'un comité d'experts qui va pouvoir réfléchir à la capacité d'accueil, puis la question de la régionalisation, pour moi, elle est essentielle aussi. On entend souvent, tu sais, Bernard Drinville, bon, parler de l'impact dans le milieu scolaire, les classes de francisation, tout ça, à quel point ça déborde, mais moi, je vois dans tellement de régions au Québec des communautés qui se battent pour garder leur école primaire en vie dans leur communauté, puis ça leur prend 20 élèves minimum, puis des fois, ils les ont même mis pas. Puis, tu sais, moi, au Témiscamingue, en l'espace de 10 ans, c'est 5-6 écoles primaires qui ont mis la clé dans la porte où là, on fait déplacer les élèves sur le territoire parce qu'on est en perte démographique, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de mieux répartir ça puis au bénéfice aussi des communautés locales. Oui, mais souvent, les communautés qui arrivent, les immigrants qui arrivent, je me souviens des boat people qu'on avait eu, nous autres, à Saint-Prime, au lac Saint-Jean, et à un moment donné, on avait plein de Vietnamiens, je pense, Cambodgiens qui étaient arrivés au lac et on était bien contents de les avoir, c'était dans les journaux, puis trois ans après, ils étaient repartis. Il faut avoir des incitatifs pour que cette régionalisation-là, elle fonctionne puis que les gens, ils s'enracinent dans les régions puis les communautés, là, qui décident d'accueillir puis qui prennent les moyens de bien accueillir les gens avec des logements, avec des places en CPE, avec des emplois, je veux dire, des exemples de succès comme ça. Donc, vous êtes en train d'amnés qu'il faut limiter l'immigration parce que des logements, on n'aura pas la semaine prochaine, des CPE, on n'aura pas la semaine prochaine. D'abord, l'immigration au Québec, elle est déjà limitée. Donc, il faut couper ça, là. Mais il faut couper ça. L'immigration permanente au Québec, là, en ce moment, elle est plus basse qu'elle était dans les dernières années puis on pense qu'on n'a pas besoin de diminuer ça. Non, mais là, bien sûr, c'est un système qui ne fonctionne pas. Mais en même temps, quand on dit qu'il faut couper ça, il faut se rappeler de la question qu'Emilice vient de se poser. Qui on coupe? Oui, oui, c'est sûr. Les fraises vont-ils rester dans les champs parce qu'il va y avoir plus personne pour les ramasser? C'est pour ça qu'il faut faire les choses en se basant sur les faits. C'est vrai que les démographes ne sont pas souvent sollicités. Moi, je me souviens de la dernière campagne électorale qui avait l'air d'une vente aux enchères. Une gang disait 50 000, non, 30 000, 65 000, adieu! C'est niaiseux, là, vraiment solide. Et je trouve ça niaiseux. Et c'est qui le seul parti qui a dit « Nous, on ne vous donnera pas de chiffres. Nous, on veut un comité d'experts qui va l'évaluer avec des démographes, cette capacité d'accueil du Québec. » C'est qui le seul parti qui a fait ça? C'est le Québec solidaire. On a dit, là, tous les partis, je chicanes, là, la capacité d'accueil est dépassée. Là, tu as un autre politicien, mettons, la CAQ dit « La capacité d'accueil est dépassée. » Là, le Parti québécois arrive et dit « Non, la capacité d'accueil, elle est absolument, extrêmement dépassée. » Puis là, il y a une surenchart sur qui qui va dire que c'est le plus la fin du monde. Mais tout ce beau monde-là, ils ne sont pas capables de vous dire c'est quoi la capacité d'accueil au Québec. Pourquoi? On ne l'a jamais mesurée. La capacité d'accueil à Montréal, est-ce que c'est la même que la capacité d'accueil à Alma? Est-ce que c'est la même que la capacité d'accueil dans les communautés où on ferme les écoles? Est-ce que c'est la même qu'à Gaspé? Bien sûr que non. La capacité d'accueil, on ne l'a jamais mesurée au Québec. Nous, on pense qu'il faut donner ce mandat-là à des experts qui vont dire « Nous, on juge que à l'ensemble du Québec, la capacité d'accueil, c'est temps. Dans telle région, c'est temps. » Puis une fois qu'on aura cette bonne information-là, pas l'opinion d'un politicien, l'opinion des experts, bien après ça, comme société, on va pouvoir faire des choix puis dire « Selon nous, le bon niveau d'immigration permanente, c'est temps, disons 65 000, et le bon niveau d'immigration temporaire, selon les besoins qu'on a puis selon la capacité d'accueil qu'on aura mesurée avec sérieux, bien là, on pourra se donner un chiffre qui va être basé sur quelque chose plutôt que sur qui va faire la meilleure clip à la télévision. » Vous, votre clip, c'est « Il ne faut pas être contre les immigrants. » Non, nous, notre clip, depuis 2021, c'est de dire « Il faut un comité d'experts qui va mesurer la capacité d'accueil. » Parce que l'autre affaire… Mais c'était que l'eau par le haut pour vous autres par rapport à la CAQ. Non, 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 ce n'est pas vrai. C'est comme ça qu'on le percevait. Ah, bien là, les perceptions, ça, au magasin des perceptions, il y a toujours des rabais, mais moi, je vous dis… Bien, bien, c'est à vous ajuster votre message sur le cas de travail. On a toujours dit entre 60 et 80 000 pour l'immigration permanente, on pense que c'est une zone intéressante. C'est dans le fort. Puis on veut un comité… Bien, en ce moment, c'est quoi la cible de la CAQ? 65 000. Oui, ils l'ont monté. Ils l'ont monté. Fait qu'on n'était pas si sur une autre planète que ça. Puis on dit, à l'intérieur de ça, donnons le mandat à un comité d'experts qui va nous la mesurer, la capacité d'accueil. Parce que l'autre enjeu, c'est que la capacité d'accueil, ce n'est pas la loi de la gravité. C'est dynamique. On peut l'augmenter au Québec en construisant plus de logements, en créant plus de places en CPE, en ouvrant plus de cliniques de proximité. C'est quelque chose qu'on peut faire grandir. Il faut savoir elle est de combien puis en ce moment... À quelle vitesse on peut faire grandir ça? C'est ça que... C'est ça les questions qu'il faut se poser. Moi, je pense que la pénurie de logements, je ne vais pas trop embarquer là-dedans, parce que c'est très technique. J'en ai parlé une couple de fois, c'est très technique, mais on s'entend pour dire que ce ne sera pas réglé demain matin. Puis les entrepreneurs que j'ai ici viennent me dire, c'est tellement pesant quand on veut développer ici au Québec. La bureaucratie est tellement là qu'il y en a un qui est venu m'annoncer qu'il y avait un gros projet qui était en train d'achever à Mirabelle, puis je n'en fais plus. Puis tu sais, le gars, toi, dans le sommet de son art, il y a 50 ans, c'est trop compliqué, je n'en fais plus. Ça fait plus de 30 ans qu'on désinvestit dans la construction de logements. Ça a commencé dans les années 90 avec le fédéral qui a commencé à enlever de l'argent en logement. Si on a créé le problème pendant 30 ans, on ne le réglera pas en 30 jours. Non, on s'entend. Ça va prendre des années, c'est vrai, mais il faut commencer quelque part. Puis en ce moment, on a un gouvernement qui nous dit, il n'y a pas de problème. Ça a pris combien d'années les convaincre qu'il y avait une crise de logement? Ça a été tout ton mandat, on a travaillé à les convaincre. Pouvez-vous au moins reconnaître? Reconnaître qu'il y a une crise de logement, ils ont fini par le reconnaître. Et en ce moment, on a un gouvernement qui n'a aucun plan pour construire plus de logements rapidement, mais surtout, 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 pour limiter les hausses de loyers dans les logements qui existent déjà. Il faut faire les deux. Puis en ce moment, on a un gouvernement qui nous amène complètement dans le dos. Alors, en parlant d'immigration, il y a quelque chose qui est un peu contigu, c'est la loi 21 qui concerne le port des signes religieux chez les fonctionnaires en autorité. Le gouvernement a gagné en cours d'appel. La cour d'appel a dit, c'est correct, la loi 21, qu'on utilise la clause dérogatoire et en plus, qu'on choisisse en tant qu'État de faire en sorte qu'une certaine partie de la population qui est en autorité ne porte pas des signes religieux, c'est correct. Vous autres étiez dans l'inverse. Comment vous réagissez quand vous entendez ça? Bien, c'est que la loi, la décision, en fait, a été rendue pas sur le fond de la loi, à savoir si cette loi-là, elle est discriminatoire ou pas. Puis nous, c'est ce qu'on souhaite aller chercher en retirant la clause de la charte québécoise, c'est de permettre aux gens de savoir est-ce que cette loi-là brime les droits et libertés individuelles des Québécois québécoises selon la charte québécoise. Nous, c'est la position que nous avons et c'est ce qu'on souhaiterait que les gens puissent valider. Mais quand même, vous êtes mal pris avec cette question-là. Moi, je pense pas qu'on est mal pris. Parce que dans la population, ça coule de source. C'est réglé. Moi, c'est comme ça que je ne passe pas ça. J'ai fait bien la ligne ouverte. Il y a des Québécois québécoises qui ne sont pas pour la loi 21. C'est correct et c'est du bon monde. Il y a aussi des Québécois québécoises qui sont contre la loi 21. Ces gens-là, aussi, ils existent. Je pense qu'il faut aussi les entendre parce que ces gens-là disent, puis j'en fais partie. C'est en pleine pénurie d'enseignants. C'est-tu une bonne idée de se priver d'enseignants, d'enseignantes parce que ces gens-là portent un signe religieux? Nous, on pense que ce n'est pas une bonne idée. Pour nous, la laïcité, ça veut dire séparer l'Église et l'État. Ça veut dire s'assurer qu'on ne donne plus d'argent à des écoles privées religieuses. Si on continue de le faire au Québec, je trouve ça pas mal gênant. Ça veut dire s'assurer que quand on prend des décisions, ce n'est pas basé sur la religion, c'est basé sur la démocratie, c'est basé sur la science. C'est plein de choses, la laïcité, puis c'est important, puis c'est un combat historique du peuple québécois. Mais est-ce que la laïcité, ça veut dire empêcher à du monde d'aller travailler dans nos écoles parce qu'ils portent un signe religieux? Selon nous, non. Puis Émilie a raison de souligner quelque chose, là. Le gouvernement vous dit « Ah, c'est la méchante charte des droits et libertés de Justin Trudeau qui va nous empêcher. » Non, 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 non. La loi 21, là, elle suspend en totalité la charte québécoise des droits et libertés. Ça, c'est une charte que les Québécois québécoises se sont votées à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Puis nous, on pense que la charte québécoise des droits et libertés, là, c'est important que ça fait partie de notre identité commune au Québec puis qu'on ne devrait pas mettre la loi 21 à l'abri de cette charte québécoise des droits et libertés parce que c'est la charte qui représente nos valeurs. Puis dans nos valeurs, il y a l'égalité entre les hommes et les femmes, il y a la séparation de l'Église et de l'État, puis il y a aussi le droit à l'égalité, le droit de tous les Québécois québécois de faire leur métier de leur choix, peu importe qu'il y ait une religion ou qu'il n'y en ait pas, puis peu importe quelle religion est pratique. Je me souviens de Françoise David. Quand elle était là, c'était l'inverse. Elle disait le port religieux, le port des signes religieux, c'est l'incarnation de la domination de l'homme sur la femme et dans une fin de semaine, un congrès… C'est pas ce que disait François David. Ce que François David disait, c'est qu'on devrait suivre le compromis Bouchard-Taylor. Vous savez quoi? Moi, je suis d'accord avec elle. J'ai longtemps défendu le compromis Bouchard-Taylor parce que je trouvais que c'était peut-être un compromis qui aurait pu nous permettre d'aller tourner la page sur ce débat-là. Puis malheureusement, parce que le Parti québécois, en bonne partie, a tellement polarisé le débat, bien, ce compromis Bouchard-Taylor-Taylor-Taylor-Taylor-Taylor-Taylor-Taylor-Taylor-Taylor-Taylor-Taylor-Taylor-Taylor-Taylor-Taylor-Taylor-Taylor-Taylor-Taylor-Taylor-Taylor-Taylor-Taylor-Taylor. Ce que je dis, c'est que c'est que c'est une mauvaise idée en pleine pénurie d'enseignants, d'enseignantes, de se priver d'enseignants, d'enseignantes, parce que ces gens-là portent un signe religieux. Est-ce qu'on a perdu beaucoup de professeurs comme ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont dit « je ne serais pas professeurs parce que je n'aurais pas le droit? » Moi, je l'entends sur le terrain. Oui, puis tu sais, moi, je vois dans la cour d'école où mon enfant va, des personnes qui font la surveillance des enfants qui le portent le voile, mais ne peuvent pas aller remplacer dans la classe alors qu'il manque désespérément de personnes pour venir… alors qu'elle est tout à fait apte, je veux dire, à s'occuper des enfants dans la cour d'école, mais pas dans une classe. Alors que ceux qui sont en faveur de la loi, ils disent « mais elle n'a qu'à retirer son foulard l'instant des trois ans qu'à passer à l'enfant, puis elle reviendra. » C'est un espace qui est laïque, alors. Oui, mais on est qui, nous, pour dire aux femmes qu'est-ce qu'elles doivent faire, puis qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire? Tu sais, c'est ça aussi la position plus féministe aussi, c'est d'arrêter de dire aux femmes quoi faire. Puis, je veux dire, on en a eu des discussions avec ces femmes-là, puis tu sais, il y en a pour qui, je veux dire, ça fait partie de leur identité. C'est même pas tant rattaché à un symbole religieux, au sens où nous, on le perçoit plus qu'un attachement quelconque à leur provenance, d'où elles viennent. Donc, on est qui, nous, pour aller juger à ce point-là? Puis, moi, je reviens sur le fait que, dans la loi 21, on retire toute possibilité d'invoquer la Charte québécoise des droits et libertés. Il n'y en a pas beaucoup des lois qui ont été votées au gouvernement, au Parlement québécois, qui permettent cette suspension-là de n'avoir aucun recours. C'est un précédent qui nous préoccupe, qui nous inquiète. Puis, c'est pour ça que, là, on va en discuter dans les prochaines semaines, à l'Assemblée nationale, avec le projet de loi 52. Bien, pour nous, c'est une condition qui n'est pas négociable. Il faut retirer la clause dérogatoire pour la Charte québécoise. OK, je comprends. Mais moi, ce que je disais tantôt… Non, laissez-moi revenir sur un élément qu'Émilie a mentionné, parce que c'est très, très important. Émilie disait que les surveillantes de services de garde peuvent avoir un signe religieux. Ils sont quand même en autorité avec les enfants. Mais ça, c'est correct. Mais là, les profs, ce n'est pas correct. Mais savez-vous quoi? C'est encore pire. Le ministre Drinville vient d'annoncer des aides à la classe pour aider les profs surchargés quand il y a trop de troubles de comportement ou d'apprentissage dans une école. Le ministre Drinville a créé un nouveau poste. Il va y avoir, je pense que c'est 4000, là. Ce n'est peut-être pas le bon chiffre. Aide à la classe pour venir aider. C'est-à-dire que la loi 21 ne s'appliquera pas à ces gens-là. Ça fait qu'il va y avoir dans la même classe des profs à qui la loi 21 va s'appliquer, mais son aide à la classe à côté, qui va être avec elle dans la classe toute la journée, elle, la loi 21 ne s'appliquera pas. Pourquoi? Moi, je pense que c'est parce que le gouvernement sait très bien qu'ils faisaient ça. Bien oui, parce qu'ils n'en ont pas assez. C'est parce qu'ils n'en ont pas assez. On a vu quand même, il n'y a pas grand monde qui lève la main pour… Moi, je ne me souviens plus non plus, c'est 4000, mais ils n'ont pas atteint leur chiffre encore. Bien, c'est un start. C'est une œuvre, ils viennent de l'annoncer. Oui, ça vient de commencer, puis c'est encore drôle. Oui, mais je veux dire, ça ne se garroge pas. Mais non, mais savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a plein de ces aides à la classe-là, là. C'est qui? C'est justement les gens qui travaillent en service de garde, qui en ce moment ont des horaires un peu morcelés, là. Ils travaillent un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir. C'est beaucoup à ces gens-là qu'on va offrir les postes d'aide à la classe en disant complétez donc votre journée de travail en devenant aide à la classe. Puis il y en a beaucoup de ces femmes-là qui portent des signes religieux, notamment, on va se le dire, qui portent le foulard. Pourquoi le ministre Réville n'applique pas la loi 21 à ces gens-là? Moi, mon hypothèse, je ne suis pas dans sa tête, mais mon hypothèse, c'est parce qu'il sait très bien que s'il faisait ça, il se privait de plein de femmes qui veulent aller travailler. En période de pénurie, les principes, ils prennent tout le bord. On se souvient, pendant la pandémie, les préposés aux bénéficiaires ont été les formés, ça prendrait trois semaines, puis ils étaient près des préposés aux bénéficiaires. Exact. Il faut parler un petit peu de protection de la langue, quand même, parce que vous disiez tantôt, c'est l'indépendance qui est maintenant. En tout cas, on en parle plus, un petit peu plus. La question de la langue, surtout avec le PQ. Le PQ, vous l'avez, j'allais dire, dans le système, il vous rentre dedans, dans les sondages. Paul Saint-Pierre, Plamondon, est beaucoup plus fort que tout le monde, maintenant. Il est en avance en ce moment. C'est la révélation. Il est bon. C'est vrai qu'il est en avance en ce moment. Trouvez-vous bon? Nous, on est restés stables. Paul, il y a ses qualités, il y a ses défauts. Moi, quand il parle de logement, je l'aime bien. Quand il parle des toilettes mixtes, je l'aime un petit peu moins. Des fois, je suis d'accord. Des fois, je ne suis pas d'accord. Non, non, elle est un cochon de la question. Non, mais moi, je veux dire, des fois, je suis d'accord avec Paul Saint-Pierre, Plamondon. Des fois, je ne suis pas d'accord avec lui. Ça dépend. OK. Non, mais donc, vous admettez que là, le PQ, il vous force, il vous pousse dans vos retranchements. Vous êtes obligés de penser à votre affaire d'un point de vue nationaliste. Vous étiez toujours dans la lutte des classes, mais là, il faut penser québécois, là, à cause de M. Saint-Pierre Plamondon. Bien, on ne réfléchit pas vraiment, je dirais, en regard des autres, surtout pas des autres formations politiques. Les sondages, vous ne regardez pas ça. Bien, on les voit passer, c'est sûr, là, je veux dire. Mais quand on se lève le matin, c'est bien plus, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la société québécoise? C'est beaucoup plus ça qui guide nos actions. Et donc, tu sais, on en parlait tout juste, là, de l'immigration. Moi, je vois la dévitalisation du territoire à bien des endroits, en réalité, au Québec. Je vois les producteurs agricoles qui vont perdre 85 % de leurs revenus en deux ans. Moi, ça, ça me préoccupe. Puis, si ça nous permet d'incarner des positions qui sont plus nationalistes, bien, écoutez, tant mieux. Moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'on protège notre agriculture, c'est qu'on protège la vitalité de nos milieux dans nos régions, parce que j'y crois, j'y crois à cet apport-là que les régions peuvent avoir dans l'économie du Québec. Je veux dire, on aime ça, là, y aller la fin de semaine, là, dans nos paysages. Bien, à la semaine longue, il y a du monde qui vit là. Puis, il faut en prendre soin aussi de ces gens-là. Puis, Québec, c'est le droit, c'est le parti qui veut laisser personne derrière. Ça fait que si les nouveaux éléments de notre discours font en sorte qu'on a l'air d'être plus nationalistes, bien, grand bien face aux gens qui pensent ça, mais c'est parce qu'on a ce souci-là de prendre soin de ce monde-là. Puis, sur le fait français, bien sûr qu'on est préoccupé par le recul de la langue française au Québec. Puis, une des façons pour nous aussi de remédier à ça, bien, il y a la question de la régionalisation de l'immigration, mais il y a aussi la question de la francisation en milieu de travail. Puis, pourquoi spécifiquement en milieu de travail? Pour donner du temps à notre monde de pouvoir prendre racine. Puis, comment on fait ça? Bien, c'est en développant le sentiment d'appartenance. Et ça, c'est en côtoyant la culture québécoise, c'est en s'impliquant, c'est en envoyant les enfants à la ligue du soccer après l'école, en allant jouer au volleyball la fin de semaine, en s'inscrivant à la ligue de hockey. Mais si on est dans des classes pour apprendre le français à tous les soirs puis à toutes les fins de semaine, puis que dans le jour où on travaille, comment voulez-vous que ces gens-là arrivent à prendre racine puis à s'intégrer dans leur communauté d'accueil si elles sont soit à l'école, soit sur le milieu de travail? Donc, la francisation, pour nous, nous permet d'atteindre cet objectif-là de, oui, apprendre le français sur les lieux de travail. Puis que le soir, la fin de semaine, bien, on a le temps d'aller à la bibliothèque, on a le temps d'aller dans les 5 à 7 pour les nouveaux arrivants, on a le temps d'aller au cinéma, d'aller manger au casse-croûte du coin. On a le temps de s'intégrer puis de développer ce sentiment d'appartenance-là aux nouvelles communautés d'accueil. Parce qu'ils veulent apprendre le français, moi. Bien sûr! J'ai un proche de la famille qui était là-dedans, par-dessus la tête, puis elle me disait, « Ils veulent tellement, mais c'est tellement compliqué. » Bien, imaginez... Puis là, c'est autant du PQ, puis autant de... Tu sais, ça fait 30 ans qu'on est dans ce raisonnement-là, puis on n'est pas plus avancé pour le temps. On a coupé dans les services de francisation pendant plusieurs années au Québec. Imaginez, là, vous arrivez, vous avez deux enfants, trois enfants, vous arrivez dans un nouveau pays, vous ne connaissez rien ni personne, vous devez apprendre une nouvelle langue, puis le français, quand même, c'est une langue assez... Costeuse. Oui. Assez costeuse, c'est pas simple. Même nous autres, on fait tout le temps des erreurs, puis imaginez, bien, bon, ils n'ont jamais parlé de leur vie. Puis là, on vous dit, il faut que tu fasses ça après le travail, un mercredi soir, à 19h, puis tu as les enfants à la maison. Je veux dire, comment les gens sont censés apprendre le français? C'est pour ça qu'Émilie, je veux bien le réitérer, la solution, c'est qu'on fasse la francisation en travaillant sur les milieux de travail. Ça, ça veut dire que les entreprises vont devoir faire leur part, puis le gouvernement va devoir faire sa part. Des solutions comme ça, là, pour que l'immigration et la francisation, ça fonctionne au Québec, il y en a plein. Puis les entreprises, ils veulent, parce qu'ils aiment bien mieux que leurs nouveaux employés s'enracinent localement, puis qu'ils n'aient pas besoin de recommencer le processus par six mois. C'est de l'ouvrage, par jour. Mais ils sont partants, je veux dire, il y a de l'ouverture pour ça. OK, un mot rapide sur le système de santé. Là, on a parlé tantôt du top-notch, le top-gun qui s'en vient. Il faut y donner une chance, on verra comment ça va fonctionner. Mais vous évaluez les chances à combien que ça s'améliore. Parce que moi, je suis tellement cynique par rapport au système de santé, je ne vois pas qui pourrait... Ça prend Michel le magicien avec une baguette magique pour améliorer ça. D'abord, Denis, vous dites, je suis cynique. Il y en a beaucoup de Québécois et Québécoises qui sont rendus cyniques. Puis moi, je les comprends. Je les comprends parce que ça fait des décennies qu'on fait des réformes de structure et qu'on promet des miracles aux gens. 90 minutes à l'urgence, un médecin par québécois, des promesses boîtes de céréales. Non, on ne les croit pas, ces promesses-là. De toute façon, ça fait des décennies. Alors, si vous nous en faites, on ne les croira pas. C'est-à-dire que la question, c'est qu'est-ce qu'on fait depuis 30 ans? En fait, on a fait toujours la même chose. On a toujours centralisé de plus en plus dans des grosses structures. On a toujours privatisé. On donne de plus en plus une part importante aux privés dans notre système de santé. Et on a toujours bureaucratisé, c'est-à-dire on a ajouté plein de patentes à cause de bureaucratie au lieu d'investir dans les soins de proximité, les fameux soins de première ligne. Ça fait 30 ans qu'on fait ça. Puis la fameuse Agence Santé Québec, c'est juste la nouvelle tentative de faire, encore une fois, la même affaire. Ça, ce n'est pas mon opinion. C'est Gaétan Barrette lui-même, celui qui a fait la dernière réforme en 2015, que tout le monde sait, surtout dans les régions, que ça a été une catastrophe. Gaétan Barrette lui-même qui a dit que ce qui est en train de faire François Legault, c'est l'accomplissement de ce que moi, je voulais faire à l'époque. Donc, ça fait 30 ans qu'on fait la même chose. Et là, on nous promet qu'en faisant encore une fois cette même chose, là, tout d'un coup, les résultats vont être différents. Moi, j'ai de la misère à y croire. J'espère que ça va marcher, hein? Parce que notre système de santé, là, j'espère que ça va marcher. On parlait de notre génération, tantôt, qui arrive à l'hôpital. Je commence à y aller. Il n'y a pas une semaine, il n'y a pas un petit nouveau bobo. Moi, c'est sûr, mais c'est sûr que j'en doute parce qu'on refait tout le temps la même affaire. Puis après, on s'étonne que ça donne toujours les mêmes résultats. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut arrêter de centraliser et de privatiser. Il faut se mettre à déprivatiser, donc ramener des ressources qu'on a envoyées au privé, les ramener dans le public, puis qu'il faut décentraliser, arrêter de faire des grosses, grosses, grosses machines, puis faire le contraire, ramener les soins puis le pouvoir proche du monde. Puis, tu sais, pendant qu'il y a tout ça, il y a aussi du personnel qui est dévoué, qui a le goût de prendre soin des patients, qui a le goût de soigner, qui... Je veux dire, ces gens-là ont fait des études... Ce n'est pas le personnel. Le personnel, quand on est hospitalisé, on les trouve bons. Ils sont excellents, mais c'est que ces gens-là se butent à ces réformes-là, qui leur retirent du pouvoir aussi dans leur milieu de travail, où ils n'ont plus de moins en moins d'autonomie. Quand ils voient qu'il y a une situation qui est problématique, souhaitent apporter des modifications, des corrections, ne savent plus à qui se tourner. Et ça, ça génère beaucoup d'impuissance au travail, beaucoup de culpabilité. Quand tu rentres chez vous le soir puis tu te dis « Tabarouette, j'aurais aimé ça, soigner tout mon bon, mais j'avais 30 patients à ma charge. Je n'ai pas été capable de donner le meilleur de moi-même. Ce en quoi je crois, ce pour quoi j'ai été formée, je ne suis plus capable de livrer la marchandise. » Ça, ça joue dans la tête des travailleuses, beaucoup des travailleuses, parce que c'est 80 % de ça. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles quittent parce qu'elles ne sont plus capables. Donc, ça, c'est une grande tristesse, parce que là, elles s'en vont beaucoup vers le privé, mais ça aussi, ça fragilise le réseau de la santé. Ça fait que quand on dit qu'il faut redonner du pouvoir dans les milieux, c'est oui dans les communautés locales, mais dans les travailleuses qui sont les expertes de leur monde avec qui ils travaillent au quotidien. Puis ça, c'est vraiment à ne pas négliger. Puis en ce moment, il y a beaucoup de préoccupations sur le terrain. Ce que dit Émilie, c'est très, très important, puis ça fait écho à ce que vous disiez il y a quelques instants. C'est-à-dire, est-ce que les solutions vont venir d'un nouveau top gun du haut qui va nous dire, oui, moi, je suis un gestionnaire exceptionnel, puis je vais, grâce à mon talent, faire en sorte que du haut d'une tour à bureau à Québec, les directives magnifiques vont descendre d'en bas, puis là, pouf, sur le terrain, ça va se régler. Moi, je ne crois pas. Est-ce que c'est comme ça qu'on va régler les problèmes en santé, ou c'est en partant des gens dont Émilie se parlait à la base? Et le vrai débat fondamental sur l'organisation de notre système de santé, selon nous, il est là. On a une CAQ qui dit, on va régler les problèmes par le haut avec des gestionnaires exceptionnels du privé, puis il y a des gens, Québec solidaire, qui disent, nous, on pense que les solutions, elles vont venir du terrain. Et c'est ça, le fond de ce débat-là. Puis ça fait 30 ans qu'on investit dans le top de la pyramide au Québec. Nous, on pense que c'est le temps d'investir à la base. C'est ça, le débat de fond. C'est ça. Mais l'autre débat, c'est, vous l'avez soulevé tantôt, privé versus public. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, je pense qu'il y a un peu plus de privé, justement, pour aller plus vite. On ne fera pas ça, là, on n'a plus le temps. Mais là, c'est un trop gros débat, là. En plus, c'est un podcast, on est censé avoir tout le temps qu'on veut. Non, pas ici. Ah non? Ici, parce qu'on en fait plusieurs par semaine. OK. Alors, c'est ça, quand on fait… Puis c'est ça qui est le but de notre podcast, c'est d'en faire plusieurs par semaine pour avoir notre identité puis devenir un rendez-vous pour qu'on ne soit pas toujours attendus. Vous allez devoir nous réinviter pour qu'on parle de l'équivalent santé. Bien, absolument. C'est ça qui est le but de la manœuvre. C'est pour ça que j'ai fini comme ça, parce que je vais faire un débat sur la privatisation à un moment donné. Parfait. Mais là, là, on a fini les choses sérieuses. On finit toujours avec un petit… Vous pigez dans le sac. OK. Alors, vous êtes deux, là, dans le genre… Chacun une? Vous déciderez, vous négociez entre vous autres, savoir qui c'est qui répond d'habitude, alors… Ah oui, OK. Ça a l'air de tout… On va voir comment ça se passe dans le bureau. Avant la conférence de presse, qui c'est qui décide, qui c'est qui va parler? C'est quoi la question? Faire son épicerie. Métro, maxi, Costco, avril. Bien, moi, je vous dirais que chez nous, c'est un provigo qu'on avait. Oui. C'est un provigo, mais c'est une bonne histoire, par exemple. C'est un provigo avec un marchand propriétaire qui croyait tellement dans les produits locaux qui sont affichés, là, partout. Moi, je rentre à mon épicerie en ce moment, c'est un des sucres, là. Bien, là, c'est les produits de l'érable qui sont là. L'été, je rentre, c'est la maraîcheur qui vient mener ses cocons et ses tomates. Puis là, ça va se transformer en maxi, parce que c'est en votre disparition, les provigos. Ah oui, oui. Puis j'ai vraiment peur qu'on perde toute cette accessibilité-là à nos produits locaux. Alors maintenant, façon épicerie, ou, je dirais, au marché public. C'est quoi, Gabriel? Moi, à côté de Chez nous, c'est un métro que j'ai sur la rue Bélanger. Métro, ça, c'est québécois. Oui, exact. Moi, mon grand-père... C'est la bouche de Chez nous, c'est pour ça que je vais là. Mon grand-père a participé à la fondation de Provigo. Puis quand ça a été vendu à des Ontariens, ça m'a tellement fait mal au cœur. OK, alors là-haut... Vacances d'été 2024. Ah! Europe en avion, côte est américaine, road trip au Québec ou dans la cour à la maison. Mes plans d'été ne sont pas faits encore, mais je sais que je n'irai pas en Europe en avion. Ma petite a deux ans, puis je n'ai pas envie de m'embarquer dans un voyage d'avion. Ça ne paye pas encore. Oui, mais je n'ai pas envie de gérer la petite crise. Non, quand ça pleure, oui. C'est ça. Ça fait que ça va être soit un road trip au Québec, peut-être même en Ontario, où ça risque d'être ça et du temps à la maison, relax, avec les amis, la famille, à Montréal. Je n'ai pas assez de temps chez nous en général dans la vie. On est souvent à Québec à cause de l'Assemblée nationale. Ça fait que si ça me permet de passer un peu de temps à la maison, je vais le faire. Du monde de Québec solidaire, ça prend-tu l'avion? Oui, des fois. Ça se sent-tu coupable quand ça prend l'avion? On essaie de ne pas le prendre 25 fois par année. Moi, malheureusement, je dois le prendre quand même souvent, mais je plante beaucoup d'arbre sur ma terre. Oui, à l'intérieur du Québec, oui. Je plante beaucoup d'arbre sur ma terre. En sortant de l'avion, on sort la pelle. Oui, c'est sûr que ça me pèse. Mais moi, les vacances, c'est dans l'arrière-pays du Témiscamingue, où on a un territoire magnifique pour faire du canot camping. Donc, on a trois aix extraordinaires. Ça fait que c'est à la fois au Québec, à la maison, mais sur les lacs, loin du réseau. Moi, j'ai fait beaucoup du Québec pendant la pandémie. On a fait à peu près toutes les installations de la société… Comment on l'a fait? La CEPAC. Parc Opémiquan. Oui. Vous venez au Parc Opémiquan, le dernier nid des parcs. Non, on n'est pas montés. On n'est pas montés. Ah, bien là. OK, bon, il nous en reste une. Il nous en reste une. Bon, on va y émeler. OK, on peut laiser les trois. Oui, c'est ça. Je pensais que c'était juste une. Non, mais vous êtes tellement bon que je trouve ça le fun. Oh! Le meilleur pick-up! Un Ford F-150, un Dodge Ram, un Chevrolet Silverado ou un Cybertruck. Ça, c'est celui de Londres. Ça, c'est le corail. C'est très drôle, parce que, tu vois, là, nous, on avait basculé dans la famille Ford, mon beau-père de qui on a racheté le pick-up, là, il a basculé dans la famille Dodge parce que ça, c'est des clans. Oui, les Ram, c'est des ennemis des F-150. C'est ça. Comme tu es soit dans le Massif Ferguson, tu es soit dans le John Deere. OK, OK, OK. C'est coupé au couteau. Les marques, soit Steel ou Osvarna, ça s'y achète. Ça change de gang dans la famille ou quoi? Oui, bien là, c'est ça. On ne sait pas trop comment se comporter parce que là, nous, on a racheté le F-150. F-150 à mon beau-père qui, lui, vient basculer avec son Ram. Moi, je suis bien satisfaite de mon F-150. Est-ce que les électriques sont bons? Un camion électrique, ça vaut-tu la peine? Tu sais, pour un agriculteur, il faut qu'il tire puis qu'il remplisse son camion. J'en ai pas coutoué beaucoup encore, plus sur bord des bornes de recharge. Puis c'est tellement dispendieux. Ah oui? Tant que ça? Ah, c'est vraiment dispendieux. Ils n'ont pas de rabais, eux autres, parce que c'est cher. Je ne pourrais pas... Je pense que le rabais s'applique. Oui, c'est ça. C'est dispendieux. Mais tu sais, entre un vieux... Tu sais, un pick-up, mon pick-up, il y a 10 ans, je m'en sers pour les utilisations de la ferme. Ça fait qu'on ne fait pas beaucoup de millage. Tant que ça, là, je dois le tanker, mon Dieu, une fois par trois mois. OK. Donc, il y a une petite auto à côté, là. Oui, il y a une voiture électrique à côté. Électrique, en plus. Il y a une voiture électrique. C'est un grand plaisir. Merci, Denis. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada